La question que tu poses c'est est-ce que c'est l'ego qui nous fait construire notre confiance en soi, notre estime de soi et potentiellement qui peut nous amener à être dans trop ou dans des excès là-dessus. En fait pour moi l'ego il nous amène soit à minorer soit à exagérer les choses. Donc sur la confiance en soi, est-ce que je me sens capable, l'ego il nous amènera à penser qu'on est surcapable de faire des choses, à se voir plus grand qu'on est. Ou on en parlait avec des collaborateurs dans votre entreprise qui voudraient avoir des postes à responsabilité alors qu'ils n'en ont pas ni les compétences, ni l'engagement, ni la motivation. Donc ça c'est l'ego qui leur fait croire qu'ils sont plus capables que ce qu'ils ne sont capables véritablement. Mais l'ego il peut nous faire croire qu'on est moins capable qu'on l'est véritablement aussi. Encore une fois pour nous faire végéter. Et sur l'estime de soi c'est la même chose. Il peut me faire sentir, l'estime de soi étant ce que je me sens valable, il peut me faire sentir que je suis plus valable que ce que je serais dans la réalité ou moins valable que ce que je serais dans la réalité. Et notre travail à nous, justement autour de cette dimension d'une juste et belle fierté, c'est je me sens valable le plus objectivement qu'il soit possible sur une auto-analyse la plus sincère possible. Et je me sens capable de faire quoi en essayant d'aller chercher le petit plus en donnant vraiment au maximum, sans m'exagérer, sans me minorer. Tu vois, je répondrai ça en fait. Merci.